C'est tout, il n'était pas là pour bâtir, il n'était pas là pour construire, il n'était pas là pour t'édifier. Mais ce que je dis est bien évidemment réciproque. Cher monsieur, c'est aussi comme ça qu'on reconnaît une vraie dame. Une vraie dame, ce n'est pas juste la fille qui vient pour coucher avec toi. Ce n'est pas la fille qui mise sur son physique pour rester avec toi. Ce n'est pas la fille qui mise sur ses atouts naturels, ses charmes pour rester avec toi. Non, ça ce n'est pas une vraie fille. Une vraie femme, celle qui va être la mère de tes enfants, c'est une femme qui se bat pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Et pour ça, quand tu tombes sur une, une vraie, une perle, comme ma femme, tu ne la laisses pas partir. Tu ne la laisses pas partir. Alors je vous raconterai peut-être pourquoi est-ce que j'ai mis près de 5 ans avant d'épouser ma femme. C'était compliqué. Mais quand tu as trouvé une perle, tu attends le temps qu'il faut attendre. Tu attends. C'est dur, c'est chaud. Tu as envie de renoncer parfois. Mais tu as trouvé une perle. Une perle rare. Et donc forcément, je suis prêt à tout pour ça. Mais pour revenir à l'autre sujet... Je ne sais pas ce que je dois en parler, mais... Pourquoi pas ? Il faudrait que je reborde. J'ai rencontré cet homme-là. Bon. On s'est croisés. On s'est rencontrés. On s'est vus. En tout cas, cet homme-là. Il savait qu'il avait trouvé une perle. Il savait. Et donc, il a mis tout en jeu. J'ai dit que cet homme-là savait. Cet homme-là savait. En fait, moi, je l'ai franzonné jusqu'à la fin. Franzonné, exactement. Je l'ai franzonné jusqu'à la fin parce que... Bah... C'est vrai que lui, il avait trouvé une perle. Mais pour moi, c'est... Je ne sentais pas, en fait, qu'il fallait que je me mette avec lui. Vous voyez ? Je ne sentais pas. Et puis, clairement, 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 je lui ai toujours dit cela. Je lui ai toujours dit. Mais lui, il ne voulait pas écouter. Pourquoi ? Parce qu'il avait trouvé une perle. Il savait que non. Si moi, j'ai cette femme-là, j'ai tout, en fait. Il ne sait pas que je sois parfaite ou... Vous me voyez souvent, c'est les autres socios. Comment je pète souvent ? Bon, je pète rarement les cabels aussi sur les autres socios et tout. Mais parce que, en fait... Il a vu. Il a vu au-delà de la belle apparence. Il a vu l'intérieur. Il a vu le cœur. Il a vu la personne à l'état d'attirer. Vous voyez, moi, je ne mets pas beaucoup trop de filtres et tout. Et tout ça. Ma soeur dit souvent que maman... Le jour où tu vas commencer à faire le make-up bizarre et tout, on va plutôt reconnaître que moi, je me désabonne ta chaîne. Non, sérieux. Et puis, il a tenu. Il a commencé à me cotiser il y a 6 ans. C'est 6 ans après qu'il a finalement compris que... Je n'étais pas prête pour lui, en fait. Qu'il s'est dit, tu sais quoi ? Tu es une bonne fille. Moi, je te souhaite tout le meilleur du monde. Malgré le fait que, voilà, avec... Tu n'as pas accepté qu'on soit ensemble. Moi, c'est là. Donc, non. Je te respecte et je t'apprécie à vie. Et c'est ça, non. C'est pour Jacques, voilà. Il cherchait peut-être... Il était après 3-4 jours qu'on fasse en même temps. Non, non, non. Ouais, Seigneur. Je vais vous détailler ça. Mais sérieusement, qu'on a trouvé une perle. Qu'on a trouvé une perle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.